Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Multisport, une grosse page cyclisme cette semaine dans l'émission. Nous reviendrons évidemment sur l'événement, le cyclocross pardon, de la Narvilli. A côté de nous, sur ce plateau, pour débuter cette émission, Laurent Pichon, coureur chez Bretagne Schuller. Bonjour Laurent. Bonjour. Ainsi que Joël Blévin, manager de Bretagne Schuller. Bonjour Joël. Bonjour. Et Philippe Prisère, évidemment, qui dit grosse page cyclisme, dit intervention de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous passez un bon week-end ? Un bon week-end, oui, à la Narvilli. À la Narvilli. On va commencer avec une petite présentation de Laurent qui est déjà venu, une fois dans Multisport. C'est l'un des meilleurs coureurs de l'équipe Bretagne Schuller. Il a deux victoires l'an passé et neuf places de deuxième, dont deuxième des quatre joueurs de Dunkerque, derrière Thomas Vauclair. Derrière Thomas Vauclair, justement. Alors Thomas Vauclair, on l'a dit, il était présent à la Narvilli. C'était le coureur venaire de la Narvilli. À côté de nous, il y a de vraies amitiés déjà aussi pour toi dans le cyclisme, soit dans l'équipe ou à côté ? Oui, c'est vrai que j'ai gardé mes amis quand j'étais amateur au VCPI de Lorient. Et puis bien sûr, dans l'équipe, j'ai de très bonnes affinités avec beaucoup de coureurs, notamment Florian Vachon, Eric Bertout. On a vraiment une très bonne ambiance. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'impression d'aller au boulot. On y va vraiment pour s'amuser. Et puis on veut faire du mieux possible, quoi. C'est important, j'imagine, pour l'azotas sportif, qu'il y ait une bonne entente dans le groupe. Écoutez, d'abord, on a une spécificité par rapport aux autres, puisqu'ils sont presque tous bretons. Oui, déjà. Donc ça, c'est la culture, ça crée des liens, ils se connaissent. On partage beaucoup de choses, quoi. Alors, comment tu l'as vécu, toi, ton Lanarvili ? Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du cyclocross. Donc j'y suis allé, d'une, parce que c'est à côté de la maison, et de deux, surtout pour faire des efforts, en fait, à une semaine de la reprise de la saison routière pour moi. Alors, on va voir quelques images que vous allez pouvoir... Tu vas pouvoir commenter avec Philippe. Pas spécialiste, mais amateur, j'ai envie de dire, quand même. Tu ne vas pas contraindre, non plus. Ah non, non, au contraire. Non, j'y vais pour... Et ça fait quoi, Laurent, de faire de la Lanarvili pour la première fois ? C'est un circuit très technique. Pour rien cacher, je n'étais pas du tout à l'aise dans les descentes, même dans les parties techniques. Donc j'ai fait mes efforts dans les bosses et sur le plat, puis ça permet de bien de faire un effort d'une heure pour rien se décrasser. L'intérêt, justement, c'est quoi, à quelques jours de la reprise de la saison sur route, c'est quoi le but ? C'est de faire une heure d'effort quasiment au maximum, au niveau cardiaque. Donc voilà, ça nous prépare bien. Et puis, le week-end prochain, quand on sera dans l'école, où les efforts vont être d'une demi-heure, voire plus, on aura déjà eu un aperçu. Et on n'a pas peur de tomber, comme ça, qu'on n'est pas un SPG ? Si, 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 c'est pour ça, moi je n'ai pas pris du tout de risque, je suis parti dans les derniers, et puis je pense que je devais être le moins rapide dans les descentes. Mais bon, voilà, moi le but c'est vraiment de faire mes efforts et surtout pas chuter, l'objectif c'est la route. D'arriver, d'arriver en tir, on va tout de suite... Alors cette semaine, dans le Télégramme, j'ai pu lire, je ne sais pas si c'est sous ta plume d'ailleurs, C'était Jérôme Le Gall, une interview de Joël, justement, parce que l'équipe Bretagne Schuller ne fait pas partie des invités de Paris-Nice. Et en 2012, vous avez prévenu, si vous n'êtes pas invité sur la grande boucle, le Tour de France, vous donnez votre démission, tout simplement. Oui, parce que ce sera mon échec, en fait, l'équipe Bretagne Schuller existe depuis 2009, et chaque année, on a progressé. A la fin de l'année 2009, on a pris la décision de rester en Continental, parce que l'équipe n'était pas prête pour faire les grandes courses. En 2010, alors qu'on a gagné la Coupe de France devant toutes les grosses équipes, la Française des Jeux, AG2R, Europecar, Bouygues, ASO, l'organisateur du Tour de France et de nombreuses épreuves, nous a fait le reproche, avec d'autres organisateurs français, qu'on courait des épreuves pro, mais qu'on allait aussi courir des épreuves amateurs, elite open, comme Manche Atlantique ou la route bretonne en Bretagne. Bon, et moi, j'ai répondu que j'allais courir ces épreuves-là, d'abord parce que c'était en Bretagne, que c'est une équipe bretonne, mais aussi parce qu'on n'avait pas accès aux grandes épreuves du calendrier, et qu'on n'était pas invités. Et donc, ils nous ont fortement encouragés à monter de catégories, c'est-à-dire à passer dans ce qui s'appelait à l'époque Continental Pro, et ce qui est maintenant la deuxième division. Je suis allé voir nos partenaires. Mon partenaire principal, qui est la région Bretagne, et le sponsor principal, qui est le groupe Schuller, qui ont accepté une augmentation de budget pour qu'on accède aux épreuves au plus haut niveau. L'année dernière, on nous a dit qu'on faisait Paris-Nice, mais qu'on n'était peut-être pas tout à fait prêts, et je n'ai pas contesté pour faire le Tour de France, d'autant plus qu'ASO avait quatre wheelcarts à distribuer, des invitations, et il y avait cinq équipes françaises en deuxième division. Mais cette année, on est dans un tout autre état des lieux, puisque AG2R et la Française des Jeux sont en première division, qu'ils ont quatre wheelcarts à distribuer, et qu'il y a quatre équipes françaises. Et nous, on a continué à travailler, et en particulier avec des jeunes Bretons, puisque je prétends que dans les dix meilleurs espoirs de moins de 25 ans en France, il y en a au moins quatre qui sont chez Bretagne Schuller. Et sportivement, Joël, tu penses que l'équipe Bretagne Schuller a sa place sur le Tour de France ? Ah mais complètement, on travaille pour ça depuis deux ans. Bon, les coureurs m'ont fait confiance. Bon, aujourd'hui, au niveau des résultats sportifs, c'est pas un échec. Avec le président de la région, les sponsors, tout le cyclisme breton, parce qu'on est les ambassadeurs du cyclisme en Bretagne, tout le monde est content de ce que l'on a fait. Je rappelle qu'on a gagné la Coupe de France, que l'année dernière, on est la seule équipe française à avoir gagné une épreuve hors catégorie, et qu'on a gagné dans les épreuves par étapes, où on a été invité en hors catégorie, le classement par équipe aux quatre jours de Dunkerque et au Tour du Limousin. Donc aujourd'hui, on est prêt. Juste un mot, quand est-ce qu'elles tombent ces invitations pour le Tour de France ? Parce que là, vous prévenez, mais dans le calendrier, ça tombe quand, les invités ? Ce sera en février, probablement en février. Normalement, c'est en février. Écoutez, l'année dernière, ça avait été en janvier, en même temps que Paris-Nice. Là, je pense que le fait de râler, ça a peut-être décalé un peu. Je ne sais pas. En tout cas, moi, sportivement, c'est une réussite, mais si on ne fait pas le Tour, c'est mon échec. On est à la fin d'un cycle, et nos partenaires, la région, les sponsors décideront de ce qu'on doit faire. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'an prochain, on soit au départ du Tour, plus que cette année. Juste avant, pour finir là-dessus, Hervé, au Tour d'Italie et au Tour d'Espagne, ils donnent la priorité aux équipes espagnoles et italiennes. Donc, ce serait bien qu'en France, pour une fois, on fasse une préférence nationale au niveau des invitations. Pour l'équipe Bretagne-Schulher, d'autant plus que, ASO est bien content de trouver la région de Bretagne, des fois, pour avoir des étapes pour des grands départs. On va suivre ça de près. Je vous l'ai dit, on est un peu pressé par le temps. On va suivre ça de près, on l'a dit, fin janvier, début février. Peut-être que ce sera un peu retardé, parce que certaines équipes ne sont pas d'accord. Mais on attendra de voir ça, et éventuellement, on vous réinvitera pour en parler. Je crois que c'est un affront au cyclisme breton, parce qu'on a construit quelque chose, on est différent, on représente quelque chose, et c'est pour ça que je râle. Eh bien voilà. Merci d'être venu râler sur le plateau de Métisport. Merci à vous d'être venu également. Bon, on va...